... Aujourd'hui, je vais vous lire un nouvel album. Cet album s'appelle Armand de la vache qui n'aimait pas ses tâches. Donc, le titre de l'album, c'est Armand la vache qui n'aimait pas ses tâches. Le nom de l'auteur, c'est Élodie Richard. Et le nom de l'illustrateur, c'est Izo. Je vous rappelle que l'auteur, c'est la personne qui a écrit l'histoire. Et l'illustrateur, c'est la personne qui a fait les jolis dessins. Armand la vache qui n'aimait pas ses tâches Voici Armand, la vache normande, blanche avec des tâches noires. Elle habite une jolie ferme où la vie est agréable. Elle donne du bon lait et tout le monde l'apprécie. Mais Armand a un problème. Elle n'aimait pas ses tâches. Ce matin, comme tous les matins, Armand sort timidement de l'étable. Elle croit son amie Noémie, la souris. Comment vas-tu aujourd'hui, Armand, lui demande-t-elle. Pauv, comme d'habitude, je suis plein de tâches et je n'aime pas ça. Mélosine a de la chance. Elle n'a pas de tâches. Elle est si jolie, soupire-t-elle. Mélosine, c'est la vache limousine de la ferme voisine. Noémie, la souris, sa copine, est bien embêtée de voir son amie si malheureuse. Elle cherche de lui changer les idées. Mais rien à faire. Elle n'arrive pas à décider Armand, qui se dirige d'un pas long vers le près. Maintenant, Noémie aussi est triste. Soudain, Armand se roule dans la boue. Quel spectacle ! Edmond, le cochon, l'interpelle. Armand, que fais-tu ? As-tu perdu la tête ? Armand, couverte de boue, répond. Je n'aime pas mes tâches et j'en ai partout. Mélosine est si jolie dans sa robe unie. Ce sont les cochons qui se roulent dans la boue, pas les vaches, lui rappelle-t-il. Ta robe est marrant comme celle de Mélosine, mais la boue dégouline partout. C'est dégoûtant ! intervient Augustin, le lapin. Et quel goût va avoir ton lait ? Si tes pies sont pleins de terre, ajoute Jeannou l'agneau. Une fois encore, Armand s'en va tristement. En chemin, Armand croise Pacha le chat. Pacha est un artiste. Il passe son temps à rêvasser. Mais lorsqu'il peint, il fait des merveilles. Tout le monde le sait à la ferme. Armand a soudain une idée. Dis-moi, Pacha, ferais-tu quelque chose pour moi ? demande-t-elle. Je voudrais que tu arranges ma robe. Fais-moi de beaux dessins, s'il te plaît. Pacha trouve l'idée fantastique. Il sort ses pinceaux. Mais là encore, les animaux de la ferme s'en mêlent et trouvent l'idée ridicule. Une vache couverte de peinture, c'est insensé, déclarent les oies. On n'est pas au cirque, c'est une ferme, un peu tenue tout de même, lui lance Marie-Raoul la poule. Armand, tu es très belle avec tes tâches. Pas la peine d'en faire davantage, insiste Edmond. Mais je suis en noir et blanc. C'est triste de ne pas être en couleur, rétorque Armand. Jeanneau l'agneau et Augustin le lapin la résonnent. Nous aurions de quoi nous plaindre nous aussi. Regarde, moi je suis tout noir, dit Jeanneau. Et moi tout blanc, ajoute Augustin. Et tous les deux disent, tu as de la chance d'être vêtue de noir et blanc. Soudain, Noémie arrive toute essoufflée. Elle a passé la journée à chercher une solution au problème d'Armande. Viens Armande, j'ai trouvé quelqu'un qui pourra t'aider. Noémie l'amène dans le pré-voisin voir Mélusine la vache limousine. Bonjour Armand, Noémie m'a expliqué ton souci. Et je voudrais te montrer quelque chose qui va te faire changer d'avis sur ces tâches. J'en suis sûre. Mélusine sort un grand livre. Regarde, il existe des animaux étonnants en noir et blanc. Il y a le dalmatien, le zèbre, le panda et aussi le lémurien. Armande est charmée par tant de découvertes. Et Mélusine ajoute. Sais-tu que les plus beaux animaux du monde en détachent ? Tu as de la chance, j'aimerais en avoir aussi. Admire un peu la girafe avec son lent coup. Et le guépard, le jaguar, la panthère, le lynx, ils ont tous de très belles tâches. Armande remercie chaleureusement Mélusine de lui avoir fait découvrir toutes ses merveilles. Et commence à regarder ses tâches d'un autre œil. Et si elle était aussi jolie que tout le monde lui dit ? Cette fois-ci, elle retourne gaiement dans son trait. Depuis, Armande rit et n'a plus de soucis. Je m'aime comme je suis et je profite de la vie avec mes amis. Voilà, j'ai fini la lecture de l'histoire. Maintenant, je vais vous expliquer quelques mots difficiles. L'étable est un bâtiment destiné à abriter les vaches. Vache Limousine est une vache d'origine française, de couleur marron. Pie de vache, mamelle de certaines femelles qui donnent du lait. Les oies, une race d'oiseaux qui ont un long cou et qui font partie des animaux de la ferme. Dégouline, ça veut dire couler lentement. Et là, je vais vous montrer les photos des animaux qui sont en noir et blanc. C'est le dalmatien. Lui, c'est le zèbre. Le voilà le panda. Et lui, c'est le lémurien. Maintenant, je vais vous présenter les animaux qui ont des tâches. Donc là, on va travailler les questions de compréhension. Quelle est la race de la vache Armande? Armande est une vache normande. Qu'est-ce qu'il a fait Armande pour enlever ses tâches? Elle s'est roulée dans la boue. Et elle a demandé à Pacha le chat de peindre sa robe. Comment Armande a changé d'avis et elle a commencé à apprécier ses tâches? Mélousine, la vache Mélousine, lui a montré un grand livre avec tous les animaux qui sont beaux avec leurs jolies tâches. Alors, mes loulous, quelle est la morale de cette histoire? La morale de cette histoire, c'est qu'il faut savoir que dans ce monde, on est tous différents. Chacun de nous est unique. Donc, on doit s'aimer et s'accepter comme on est. Peut-être une chose que tu n'aimes pas chez toi, et c'est cette chose-là qui te rend spécial. Donc, un petit conseil de la part de votre maîtresse, focalisez-vous sur vos qualités. Ne regardez pas ce que les gens possèdent. D'accord? Et là, je vais vous expliquer le questionnaire. La question numéro 1, quel est le titre de l'histoire? La question numéro 2, quel est le nom de l'auteur? La question numéro 3, quel est le nom de l'illustrateur? On est bien d'accord, l'auteur, c'est la personne qui a écrit l'histoire. Et l'illustrateur, c'est la personne qui a fait les dessins. Donc, pour ces trois questions, vous allez trouver la réponse au niveau de la couverture. La question numéro 4, pourquoi Armande est-elle triste? Est-ce parce qu'il n'y avait plus d'herbe dans le pré? Ou bien, elle n'a plus de lait? Donc, elle ne pouvait plus donner de lait. Ou bien parce qu'elle n'aime pas ses tâches? D'accord? Alors, réfléchissez. Bien sûr, vous allez cocher la bonne réponse. La question numéro 5, que fait-elle pendant la journée? Est-ce qu'elle essayait de changer de robe, donc de changer de couleur? Ou bien, elle va voir tous ses amis? Ou bien, elle restait à l'étable? Question numéro 6, comment Mélusine aide-t-elle Armande? Mélusine, c'est la vache marron. Est-ce qu'elle lui a donné de l'herbe? Elle lui a montré un grand livre sur les animaux tachetés, les animaux qui ont des tâches, ou bien elle a peint Armande en blanc? Donc, la dernière question, question numéro 7, cette fois-ci, il faut relier. Vous allez associer la bonne rime à chaque animal. Donc, c'est qui Noémie? Est-ce que c'est le cochon, c'est la souris, le lapin, le chat, ou bien l'agneau? C'est qui Jeannot? Est-ce que c'est le cochon, la souris, le lapin, le chat, ou bien l'agneau? Pas chat. Après, c'est qui Edmond? Et à la fin, c'est qui Augustin? De toute façon, pour cette question, il faut revenir à chaque fois à l'histoire. Donc, vous réécoutez l'histoire plusieurs fois. Comme ça, vous saurez répondre à toutes ces questions. Donc, voilà, je vous dis bonne chance mes enfants. Et à la prochaine. Au revoir.